Moi je m'appelle Maria, je m'appelle Pauline, je m'appelle mon baptisteur. Je suis un compagnon baptisteur. J'ai un peu de temps. Mais là c'est provocateur les photos ! Sur la photo sur la religion, le prêtre là, puisque dans l'histoire des compagnons baptisteurs, c'était dans les églises qu'on appelait les jeunes à aller aider les plus démunis et entre autres à participer à ces chantiers-là. Dans ma société, il y avait aussi des gens qui venaient s'entraider, nous aider à construire. Donc c'était tout un village qui faisait comme il pouvait et que tous les voisins travaillaient ensemble du matin jusqu'au soir. Donc ça me rappelle cette solidarité de tout ce monde. J'ai choisi cette première-là parce que les compagnon baptisteurs, c'est un groupe qui vit en collectivité ou en tout cas qui a vécu en collectivité. On a essayé de le faire pendant les 60 ans. Donc je trouve que c'est assez symbolique du partage et de la vie collective. Aujourd'hui on fait beaucoup de chantiers, de petits chantiers chez les gens dans des appartements. Et ce qu'on cherche, c'est vraiment l'entraide entre les voisins, essayer de créer du lien social aussi. Je trouve que ça évoque bien un peu l'esprit compagnon bâtisseur. Il faut qu'on arrive avec les habitants, les occupants des habitations, les volontaires, des fois des bénévoles d'ailleurs, et puis les éliminateurs techniques à faire prendre une maillonnette. Parce qu'une équipe fonctionne et qu'on arrive aux objectifs prévus. Ici ça montre très bien comment c'était au début par rapport à la sécurité des travaux. Parce que là on voit très bien que cette construction n'est pas vraiment fiable, pas stable pas du tout. Donc on travaille ensemble, mais on travaille en prenant le risque. Et en fait on est dans un environnement qui est très réglementé et réglementaire. Et du coup notre travail c'est à la fois d'avoir une posture très professionnelle et cadrante, et à la fois être en capacité d'interagir avec des publics bien différents, je parle des habitants, et du coup de permettre des sensibilisations et leur intégration au fil de l'eau. Les années 80 pour les compagnons bâtisseurs ça a été le temps de la professionnalisation. Il a fallu pour être efficace avoir des gens qui étaient formés à des métiers, pour être efficaces dans la durée, des métiers de travail du bâtiment. Sur les compagnons bâtisseurs il faut connaître le bâti. Des métiers de constitution d'équipe, de travail social, d'animation. Et c'est indispensable de se former à ça. Mais bien sûr c'est les bénévoles qui sont le socle de tout. Les bénévoles qui ne sont pas des gens sans compétences, ce sont des gens dont les compétences n'ont pas été préalablement triées. Les compagnons bâtisseurs c'est pas que du papier peinture, c'est aussi des capacités à bâtir, et des choses assez conséquentes notamment sur la question de gros œuvres. Et les compagnons bâtisseurs c'est aussi un réseau qui a été dans les pays du sud, notamment au Congo, et on espère bien pouvoir faire émerger ce type de dynamique dans l'avenir. Dans 60 ans, j'ai pas de boule de cristal. Alors la boule de cristal actuelle c'est le tableau Excel, en regardant les ordinateurs ce que ça nous dit, mais je vois pas l'avenir non plus là-dedans. Ouah, dans 60 ans ! Bah du coup j'espère que ce qui n'a pas changé depuis 60 ans, c'est-à-dire cette jeunesse et cette envie d'être au plus près des autres, ça n'aura pas changé. Donc j'imagine toujours les habitants au cœur du projet, avec une équipe compagnons bâtisseurs, avec toute la diversité dont elle fait part. Et après j'espère qu'on travaillera peut-être sur des bâtiments plus écologiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501